Avec les hommes, ne vous attendez pas à recevoir des fleurs, des câlins, des démonstrations publiques d'affection. Ils font toujours genre, genre c'est lui qui est l'homme, genre c'est lui qui a le dernier mot, genre c'est lui qui a raison. Les machos là, aujourd'hui c'est mercredi, on fait le débat, pourquoi vous n'êtes pas romantique ? C'est pas dans la romance qu'on vous a accouché ? Appelez les machos ici, le débat du mercredi des femmes d'ici vient de commencer. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, où on parle de sujets de femmes pour des femmes avec des femmes. Et il est 13h05, les femmes d'ici prennent le pouvoir ! Nous sommes aussi en live sur la chaîne Facebook de NCI, alors partagez, partagez et mettez les cœurs ! On signale le direct partagez, partagez, partagez. Comment ça va les filles ? Ça va et toi ? Ça va très bien, quand même mercredi. Comment mercredi ? Yes ! Après, t'as fait le show. Voilà, la forme, non ? C'est bon ? Yes, c'est là, hein ? Elle n'est pas convaincue, il faut la laisser. En fait, on ne peut pas tout expliquer. Elle va se râler tout à l'heure. Vas-y, je peux expliquer. J'ai dit, je suis plaquée. Vous avez remarqué qu'il y a une petite taille aujourd'hui. Non, tu es trop sexy. Et puis, il n'y a rien pas croisé mes pieds. Ça, ça va chauffer. Je suis très gainée. Je suis gainée, on dirait, on dirait, c'est un truc de catch. Il y a tant de vos invités aujourd'hui. Mais après, à vous du doux, j'ai pris ma gaine. OK. J'ai apprécié un peu la forme. En tout cas, je suis une Barbie Pou. Poupée. Barbie Poutchou. Barbie Poutchou, ça a dit Barbie Poupée. Ça a dit Barbie Poupée. Voilà. Barbie Poutchou, moi. J'aime beaucoup le jaune d'Aurélie. You know, you know, you know. La Aurélie. Oui, franchement, ça m'arrive. Tu sais que tu as perdu du poids, quand même ? Ah oui, hein ? Oui, franchement. C'est vrai. Oui. Est-ce qu'on peut montrer une autre Aurélie chic, qui mérite un romantique dans sa vie ? Tu mérite du romantisme dans sa vie, hein ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Alors, les filles... Et puis, je voulais préciser que je suis séparée. J'ai désormais une femme libre. Oh, tu dis qu'on est quitté là-bas ? Eh, allez, moi, j'ai l'écoute, là-bas. Je vous fais mal. Oh, elle va séparée. Moi, elle dit, c'est qu'elle veut sur la télévision. Oh, laisse ça, laisse ça. On t'y parle de deux jours, on va voir. Il était dit. En parlant de romantisme, on va envoyer fleurs tout de suite. C'est assuré. Je rectifie le truc. Donc, personne, elle n'est pas du tout séparée. Elle est encore bien en couple. On continue l'émission. Alors, les filles, vous connaissez les machos un peu ? Alors, moi, j'ai une définition, mais apparemment, ce n'est pas la bonne définition. Attendez, je vais vous donner une bonne définition pour qu'on soit toutes sur le même pied d'égalité. Le macho, c'est le macho, par exemple, qui aime que sa femme cuisine pour lui particulièrement. Tu vois, il veut, il assume vraiment sa virilité, il assume vraiment sa suprématie d'homme. Le macho, il a toujours raison. Le macho, il est un peu jaloux. Le macho, il ne comprend pas qu'on soit jaloux, que l'autre soit jalouse. Tu vois, le macho, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait qu'il est homme, il le dit haut et fort, il le défend, quoi. Il n'a pas besoin de se mettre au niveau de la femme. C'est grave, hein ? Et beaucoup d'Africains, on va dire, sont comme ça. Peut-être que c'est culturel, peut-être que c'est... Mais aujourd'hui, il est fou qu'on se dise, t'as fait de culturel, là, moi, je ne comprends pas. On est au 21e siècle, il y a plein de cultures qui s'emboîtent, qui s'embrassent. J'ai dit, moi, il t'ai dit un truc. Ce qui me fait rire dans cette affaire du macho, là, ça commence à partir de combien de temps de relation ? C'est au début, là. Quand tu viens me draguer, là, c'est pas toi qui sais m'envoyer les messages, bébé, on dit quoi ? Merci, là-bas. Ma chérie, ça va, tu me manques, tu as bien dormi, tu as mangé, tu as fait quoi ? Tu es allée aux toilettes, tu as fait quoi ? Tout ça, là. On te pose les questions. Au bout de 10 ans, maintenant, la gueule assise à la maison, ma nourriture est où ? Je te donne l'argent, là, c'est pas ça qui est le plus important, hein ? Je suis là dans la maison, là, c'est quoi ? Non, mais il faut comprendre, il faut comprendre. Quand tu es dehors, tu n'es pas à lui. Quand tu es chez lui, il estime que tu es sa propriété. Il a le droit de tout faire sur toi. Il a le droit de te parler comme il veut, parce que c'est lui qui gère la maison. Malheureusement, bien sûr. C'est ça, en fait. Et puis, la mature, l'André, c'est ceux qui aiment te réveiller. Souvent, tu vas à l'église, tu reviens, tu es fatigué d'une veille, il est pris à 2h du matin, comme il est fâché, il te réveille pas non. Il fallait plus les foutre. Mais si, c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne veux pas de ça. Justement, et aujourd'hui, on va en parler. Alors, particulièrement pour cette émission, puisqu'on parle des Africains, on va faire un focus sur le Burkina Faso, où j'étais pour le Fespaco, et on a fait un micro-trottoir là-bas, et on a demandé est-ce que les hommes burkinabés sont romantiques ? On va les écouter. Romantique. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle romantisme. Comme je dis, le romantisme des Blancs, il est romantisme des Burkinabés. Les Africains, c'est différent. Par exemple, on prend un Burkinabé lambda qui vient avec un sachet noir pour sa femme et tout. Pour nous, c'est du romantisme. Donc, pas forcément des fleurs. Certains diront qu'ils ne sont pas romantiques, mais moi, je pense qu'il y en a qui sont romantiques. Et ça dépend aussi de la culture, de la personne là où elle a grandi et tout. Sinon, il y en a des hommes burkinabés, il y en a qui sont romantiques, même si ce n'est pas à tout le monde. Bien sûr, les hommes du Burkinabés, il existe vraiment des hommes dans notre pays qui sont tellement, tellement romantiques. Un homme romantique, un homme qui est au bout du soin avec moi, qui te chérit, qui te fait vraiment vivre le véritable amour. Je ne pense pas que les hommes de Burkinabés soient romantiques. Je ne pense pas, mais romantique dans le sens occidental du terme, non. Parce que ça ne fait pas partie de notre culture d'être démonstrative avec nos épouses. Non, dans le sens occidental du terme, non. Mais je pense que, comme tous les hommes, ils aiment leurs épouses. Bon, voilà. En tout cas, ça se voit qu'il y en a qui sont très heureuses en couple. Oui, la deuxième, ça se voit qu'elle est très heureuse. Qu'elle parle, elle a des papillons même dans les yeux. Elle est belle en plus. Elle est belle. Maintenant, ce que je constate effectivement, c'est qu'il va falloir peut-être que quand on aura nos invités, on va différencier le romantisme. Peut-être que ce que nous, on appelle romantique, les hommes ici n'appellent pas ça romantique. En fait, le problème avec nous, les Africaines, c'est qu'on a tendance à calquer le romantisme sur le modèle occidental, comme elles l'ont dit. Ici, un homme, il n'a pas besoin de t'offrir des fleurs, forcément. Parce que quand on assimile facilement le romantisme aux fleurs. Et aux romans. Aux romans. Alors que ce n'est pas forcément ça, un homme romantique, c'est un homme qui est attentionné, c'est un homme qui est démonstratif. C'est ça. Parce que l'amour, il faut pouvoir le montrer. Il faut le montrer, mais il ne le montre pas. C'est ça même, on ne voit pas ici. On ne voit pas. Il y en a certains. Moi, j'aime ça. Il y en a certains qui montrent, mais pas tous. La majorité, on va dire que la majorité, une fois qu'ils t'ont dit « je t'aime », c'est peut-être une fois dans l'année, tu vas entendre ça. Tu es dans le coin avec le gars même. Jean, tu dis « ouais, écoute, on va faire la... » Non, on est en public et tout. Quel public ? Les démonstrations publiques d'affection. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est trop mignon. Mais allons au cinéma, allons au restaurant et... Ma chérie, ça là, souvent, ça peut être que tu n'es pas la première. Il n'a pas envie de se faire. Quand tu aimes ta goupienne un peu par ta côté de toi, tu veux que tout le monde sache que c'est toi qui j'aime. Non, c'est pas la même chose. Ça, c'est une catégorie de personnes. Mais nos mamans-là, depuis, elles sont très culturels. Par exemple, avec nos mamans, tu ne vas jamais voir un papa prendre la main de sa femme en public. Mais ça, c'est ça. Ça n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec la première ou la deuxième femme. C'est une histoire de culture. C'est vrai que ça a tendance à changer. Voilà, il y a un peu ça. Il y a un peu ça de se dire que... Ah ouais, c'est moi quand même, je suis le bonhomme. Je ne vais pas commencer à faire les trucs de... En 2021, c'est dommage, quoi. 2020, 2021, on pense comme ça, c'est dommage. Surtout avec tous les films brésiliens que nos soeurs regardent à longueur de journée. Là, elles sont en train de rêver. C'est Fatma Goul, ici. Tu vas venir, tu vas venir, la prête. Tu vas pas venir faire bisous dans le supermarché. C'est pas possible. Alors, on va parler avec nos invités aujourd'hui. On a des hommes, les filles. Est-ce que vous êtes prêtes, c'est bon ? Et donc, à venir, on les attend. Didja ! On les attend. Le petit caillou ! Hé, le petit caillou ! Le mixeur ! Le mixeur ! Vrrr ! Vrrr ! À vous, je suis ! Mami Kaskou ! Mami Kaskou ! Aïe, c'est gâté. Alors, je vais appeler le premier invité. Il est informaticien. Il s'appelle Cronin Miamien. Salut, Cronin ! Vas-y, c'est toi. Ça va ? Ça va. D'accord. Alors, le deuxième, il est influenceur et entrepreneur. Il s'appelle Jeff Le Bénine. Oui ! Il mâche le mec, macho. Macho, j'ai pas de lunettes. Ça va. J'ai un télo, hein. Le troisième, il s'appelle Mathieu Asseignan. Il est médiateur. Ah oui. Ah, lui, il fait pas ça. Hé, il est macho, hein. Excusez-moi ! Ah, c'est bien ! Ça brosse bien ! C'est vrai que tu es ici, là. Toi, tu es bien. On se voit que là, je suis bien ici. Ah non, mais là, je suis juste ici, là. Quoi ? Il est sereine d'une manière. Mais je... Ici, là, c'est chez nous. Donc, si tu veux pas nous saluer, là, nous, on te dit bye. C'est quoi, ça, là ? Pourquoi tu salues pas les gens ? En fait, c'est pour dire aux téléspectateurs, c'est ça, on appelle macho, là. J'en lui fais pas comme les autres. Est-ce que tu fais ça ? Pourquoi tu n'as pas salué ? D'abord. Parce que c'est un macho. Mais laissez-vous répondre. Je pense que j'ai affaire à une femme. Oui. Et vu la manière qu'elle m'accueille, je suis pas d'accord. Elle a fait quoi ? Elle a fait quoi ? Elle fait fille, attendez. Elle t'a accueillie comment ? À genoux. Ah ! À genoux ! À genoux ! Vous, vous croyez où ? Excusez-moi. Un, deux, trois. Ah, putain ! Ah, putain ! Ah, on est, hein ! C'est bien, hein ! À genoux ! C'est-à-dire que la femme doit... C'est mon seigneur ou bien ? La femme doit faire ça, c'est péché, mais ça peut faire quoi ? On parle de soumission et d'obéissance dans le foyer. Dans quoi ? Non, c'est pas le foyer ? On est dans le cadre du foyer, c'est le jour. J'estime que quand je rentre, il y a une manière de pouvoir me saluer. Ça, c'est à la maison, là-bas, elle s'est pas ici. Eh, ça vient. C'est-à-dire qu'il y a des super-cutes qui vont parler ici, là. C'est tout à l'heure. Donc, quand tu rentres à la maison, là, c'est comme ça. Vous allez me dire dans cette émission, là-bas. Mais elle ne peut pas m'accueillir de cette manière, là. Carrément, un Poukoué, monsieur. Monsieur Poukoué. D'accord, c'est tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est pas mal. Normalement, quand, par exemple, un homme appelle sa femme, la femme même doit décrocher à genoux pour lui dire que, ah, bébé, ça va. Oui, j'ai... Ah ! Non, c'est pas une question de pays. C'est pas une question de pays. Jean, il faut te réveiller. Attends, attendez, les filles, on va se calmer. On avoue qu'on a été un peu choqués, voilà, parce qu'on ne savait pas que le machisme était... Ah non, à son paroxysme. C'était à son paroxysme. Mais c'est pas grave. S'il aimait. Je répète, nous sommes chez nous, nous défendons les femmes, nous représentons les femmes. Ça, ça ne nous ébranle aucunement. Vraiment. On continue. D'accord ? Croné Niamien, est-ce que t'es macho ? Je pense que tout à l'heure, la scène, vous êtes encore dans les émotions. Vous êtes toujours dans ces histoires de films romantiques et j'en passe. Si tu attrapes la main de ta femme en public, c'est que vous êtes dans un magasin, mais c'est pour ne pas qu'un coup dans toutes les boutiques. Pouf ! Il faudrait qu'on soit réaliste. Attends, t'as ta femme qui est gaiate comme ça, tu as attrapé sa main de rêve bébé, faut pas accouper, machin, tu souffres. On va attraper ta main de rêve bébé. Et donc, tu allais te marier dans ça, là. Donc, vous ne faites pas de démonstration publique d'affection pour dire que tu l'aimes ? Bon, à qui je dois faire la démonstration ? À la femme, bien sûr. À ta femme que tu as marie, tu as mis dans la maison et puis tout le soir, tu es elle. À toi, tu ne sais pas ? Quand tu te mets avec moi, tu ne sais pas que je t'aime ? Mais attends, mais même si je sais l'amour, ça se démonstre pour les jours. Vous pouvez quoi, en fait ? Pour vous, la question même simple pour planter le décomme. Pour vous, c'est quoi démontrer votre amour à votre femme ? C'est quoi ? Comment vous démontrez votre amour à votre femme ? Demontrer son amour à sa femme, ce n'est pas son comportement. Ce n'est pas certains actes, mais ça peut se passer à huis clos, entre toi et ta femme. Quels actes ? Est-ce qu'on a besoin d'être au restaurant, se jouer les Roméo, Juliette ? Déjà, il doit remercier le Seigneur pour le pain qu'elle trouve tous les soirs sur la table. Regarde la carte, le menu. Choisis ton menu. Choisis ce que tu veux manger, bébé. Je suis là. Ton amour est là. C'est quoi ? Et à mon cellulaire. C'est un peu de moment, elle est en train de donner pour les pôles. Didja, Didja ne reviens pas. S'il vous plaît, soufflez ma copine Didja. C'est quoi si vous faites ça ? De la manière, ça fait quoi si on fait là ? Ça fait quoi si on ne fait pas ? Bon, au début, quand tu l'as draguée, pourquoi tu faisais ça et puis tu ne fais pas ? Aurélie, il n'y a même pas une question. Au début, les préliminaires ne sont pas pareils que lorsque nous sommes dans le plat. Au début, il y a l'infériorité, juste pour pouvoir pâter la dame. Et puis dès qu'on a l'acquisition, on montre maintenant la vraie facette. Donc pour vous, démontrer l'amour à une femme, c'est quand on ne l'a pas encore. C'est là où on est démonstratif, c'est là où on va lui dire on l'aime, on va lui faire la cour correctement. Une fois qu'elle l'a acquise, ça ne doit plus exister. Ça existe, mais c'est une autre forme. Sous quelle forme ? C'est quoi la forme ? C'est moi maintenant qui dit que les règles. Donc ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ça n'a plus aucune importance. J'estime que dès l'instant... Non, il ne faut pas estimer, c'est mon mot, c'est moi qui estime ici. J'estime que dès l'instant... Estimez-vous là-bas. Dès l'instant où j'étais choisi. Vous ne pensez pas qu'on vous choisit aussi, vous ? Non, puisque c'est l'homme qui va vers la femme. Mais on n'est pas obligé. Donc si on accepte ça, on vous la choisit. Une fois que vous êtes chez moi à la maison, on parle maintenant sur mes règles. Monsieur, comment on dit que tu t'appelles ? Seigneur, j'ai mal à la tête. Mathieu Assemiand. Je ne peux pas t'appeler Mathieu Assemiand. Monsieur, monsieur qui ne salue pas, monsieur à genoux. Toi, c'est le prêtre, tu voulais que ma soeur se confesse. Mais je vais te répondre. Tu vois, t'éditions, tu n'as jamais dit que toi, tu es un escrow sentimental. Parce que tu viens blaguer en fond des gens, tu lui montres que tu l'aimes, tu lui envoies des SMS, la fille aussi, elle ne s'est pas la pauvre fille, innocent, elle va se jeter dans la main d'un gars comme ça. Et puis, arrive à la maison, tu t'opposes. Tu n'as pas honte de faire ton autorité sur une femme. Pourquoi tu ne fais pas ça, ta camarade, garçon ? C'est la pauvre femme qui t'aime, qui prépare pour toi. Et puis, qui lave tes gougos. Au-delà de ça, c'est être sournois et méchant. Au-delà de ça, c'est être sournois et méchant. Parce que, viens comme tu es. Viens avec ton caractère. En tout cas, moi, par exemple, comment je viens ? Viens comme je suis. Je ne viens pas pour plaire, quoi. Pour montrer genre, le gars. Une femme t'intéresse forcément, tu veux lui plaire. Pardon ? Une femme t'intéresse, tu veux lui plaire ? Oui, je lui plaire. Tu viens avec quoi ? Tu viens avec ta beauté seulement ? Non, je vais lui plaire, oui. Mais je n'ai pas venu là, me jouer, les petits chatons. Non, non. On n'a pas demandé de jouer les chatons. Je voudrais que vous, là, dans l'intimité, attendez les émails. D'abord, je voudrais signifier quelque chose. Quand on parle de macho, vous avez tendance à avoir le côté négatif de l'homme. Franchement, le macho, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Mais quand on assume ses responsabilités, ça empêche d'être gentil ? Dès l'instant où un homme assume ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il s'occupe des charges de la maison, il s'occupe du bien-être, du confort de madame, madame est dans l'obligation de lui respecter. Oui, mais on n'a pas fait le respect, on n'a pas fait le respect, on n'a pas fait le respect. Alors, j'aimerais bien écouter Niamien, dis-nous, est-ce que tu partages un peu tout ça ? Oui, Seigneur. Rémercier déjà le Seigneur pour le pain que le pauvre homme se lève chaque matin. Je suis désolée, aujourd'hui, les femmes apportent le pain. Les femmes ne travaillent pas, ça c'est un. D'accord, on va laisser Niamien terminer. Rémercier le Seigneur pour le peu que vous avez. Acceptez les détails, et puis après on va parler de tout ce qui est bruit. Mais tu sais aussi que c'est son devoir de le faire, quand tu dois nourrir ta femme. Donc c'est normal. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour que cette femme-là soit toujours amoureuse de toi ? Heureuse. Est-ce que tu penses aussi que cette femme-là peut ne plus être amoureuse de toi ? Heureuse et pas lui. L'amour aussi, ça va et ça vient. Ça s'entretient surtout. Est-ce que moi, mes démonstrations doivent être forcément publiques pour qu'elles sachent que je l'aime ? C'est le public qui vous dérange. Comment vous démontrez votre amour à la personne avec qui vous êtes ? Laissez le public. Ok, moi je prends un principe. Je ne suis pas obligé de dire que je t'aime au quotidien. Pourquoi ? Parce que l'amour, ce n'est pas une sérénade, ce n'est pas une chanson. C'est même pas bon de le faire. C'est une démonstration en présent et en cadeau. Donc, si je ne te fais pas, par exemple, je t'aime pendant un mois, que je t'offre un présent à la fin du mois. Ce n'est pas une démonstration d'amour. Ce n'est pas une démonstration, mon chef, il faut laisser ça. Tu te fais le « je t'aime » alors. C'est ça, en fait. Justement, aujourd'hui, c'est une réalité. On est matérialiste. La femme est matérialiste. Mais tout à l'heure, Kadhi a dit quoi à Jeff tout à l'heure ? Kadhi a demandé à Jeff, tu viens juste avec ta beauté. Mais oui. Parce qu'il doit venir avec quoi d'autre ? Non, il doit venir avec ses manières. Ses manières, avec ses gestes, avec de la douceur. Voilà, pour pouvoir montrer à la dame qu'il est bien élevé. La femme n'est pas ton esclave, monsieur. Et on reste dans la relation comme ça, avec mes manières et ma beauté. Ce n'est pas ton esclave, mon cher. Quand tu es à la maison, il faut avoir de bonnes manières, ta femme. Vu que moi, je ne suis pas à la maison. Déjà, même quand vous vous énervez sur le fait qu'on est mature ou quoi. Vu que je ne suis pas à la maison, et que je te confie la responsabilité de l'éducation de mes enfants. Tes enfants, c'est toi que tu les as accouchés. Tu reflètes l'éducation que je veux pour mes enfants, là, sur toi. Et toi, tu donnes à mes enfants. Ce n'est pas possible. Donc, je t'inculpe le respect et une certaine tenue que tu dois inculquer à mes enfants. Je ne le ferai pas tout le temps. Donc, ça veut dire que... On va laisser Jeff répondre rapidement. Attends. Je comprends que vous avez des femmes. Les femmes adorent ça. Une femme peut attendre « Je t'aime », du premier mot 31. Il n'y a pas de problème. Elle est à l'aide avec ça. Mais moi, en tant qu'homme, ce serait vraiment difficile pour moi de dire « Je t'aime », chargé jusqu'au 31. Parce qu'en le disant, ça dénature même le « Je t'aime ». Si vous avez, par exemple, un homme qui vous dit... Tu ne vous dis pas « Je t'aime », qui n'a pas l'habitude de vous le dire. Et qu'il se met là, après peut-être un mois, il te regarde dans les yeux comme ça. Il ne faut pas profiter pour mes petits-chiffres. Et puis, Yasmine, regarde-moi dans les yeux. Yasmine, je t'aime. On avait ta lunette avant. Je t'aime. Il te dit ça comme ça. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le dire. C'est un poids. C'est un gros poids. Non, ce n'est pas de poids. Mais c'est ça, là. Non, non, non. Je pense que pour couronner, c'est mieux d'épouser ou bien de prendre un artiste. Là où il a sa guitare. Vous, là, c'est la guitare de tout. Non, mais on va aller voir. J'ai posé, j'ai rencontré. Il y a un artiste là, j'ai deux. J'ai posé, j'ai posé la vraie question. À des acteurs et artistes musiciens burkinabés. J'ai eu Issa Kassa Wadogo. J'ai eu Hamzi, le chanteur. J'ai eu Smoké. J'ai eu... Tu l'as eu. Alors, on va les regarder. Tout l'a coupé, décalé du Bukina. Quand on n'est pas romantique. On n'est plus romantique que ceux qui sont nyahassins. Comme des vikings. Wurga, Wurga, Wurga. Tout le temps comme ça. Qu'est-ce que c'est romantique ? Romantique dans quel sens ? Moi, je trouve que quand t'es gentil, quand t'es très romantique, ils n'aiment pas ça. Une fois, il y a un homme sage qui m'a dit les gens d'hommes qui sont gentils, c'est le genre d'hommes qu'on tombe. Mais elle veut peut-être que vous leur fassiez des petits cadeaux, des mots doux. On ne le fait pas. Est-ce qu'ils nous font des petits cadeaux ? Le romantisme, ça va dans les deux sens. Ou bien ? D'accord. Mais oui. Bon, c'est vrai, on n'a rien contre le romantisme. D'accord. Mais on a remarqué souvent que ça ne marche pas. J'ai déjà été de tous les deux côtés. D'accord. Voilà. Et je pense qu'être un peu mature, ça marche avec les femmes. À moi, je suis romantique. Franchement, dis-moi. Nickel. On dirait qu'elle a toujours envie de se convaincre quelque chose. La femme, elle est comme ça, elle a toujours envie de se convaincre quelque chose. Quand elle est sûre, on dirait qu'il n'y a plus d'effort à faire et tout. Mais quand elle doute encore, elle fait toujours d'effort. Et c'est ça qu'il y a eu. Quand je me lève le matin, là, j'ouvre mes yeux comme ça, j'ai dit, oh, merci Seigneur pour cette belle journée. Deuxième chose, je fais bisous à ma chérie. Oh, bonjour ma chérie, tu es la femme la plus belle de la Terre. Ça, ce n'est pas romantisme, ça. Ah, bon, d'accord. Mais c'est ce que je fais tous les matins, c'est ça ma prière, avant de quitter mon lit. Il meule, là. C'est quoi ça ? Il ne manque pas, ça. Seigneur acteur de cinéma, vous n'avez plus la profession, non ? Il joue un rôle. Il n'a pas des vies privées, quoi. C'est la beauté. Je me lève chaque matin, je dis... Moi, je sais, je suis la femme. Je ne m'appris pas bonjour à ta meuf quand je te réveille. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous dérange concrètement ? À savoir que tous les jours, vous pouvez au moins apporter une petite touche d'attention. On sait que la femme, elle est émotionnelle, elle est sentimentale. Elle a besoin de se sentir rassurée parce que, même si vous allez donner, vous allez chercher de l'argent dehors pour venir apporter à la maison, ça ne garantit pas que vous l'aimez ou ça ne vous garantit pas que vous êtes fidèle à elle. Vous pouvez choisir n'importe quelle femme pour l'épouser. Mais si vous ne lui montrez pas, aujourd'hui, que vous l'avez, vous donnez un petit amour, une petite attention, elle va se dire que vous la trompez. Et c'est là que souvent les problèmes arrivent dans le foyer. Parce qu'elle se sent un peu délaissée, elle se sent malheureuse. Soit ça va rentrer dans les histoires de tromperie ailleurs, soit elle va penser que vous la trompez. Ça va créer des palables dans le coup. Donc, qu'est-ce qui vous dérange exactement pour répondre à la question ? C'est ce qui fait que la femme même est nerveuse à la fin. Qu'est-ce qui vous empêche, justement, tous les jours au quotidien, de lui démontrer, ne serait-ce qu'une minute par jour, votre amour en VL ? Alors, dites-nous. Moi, je pense que déjà, un homme qui s'occupe des charges de la maison, qui assume ses responsabilités, c'est quelqu'un déjà qui démontre son amour. On ne dit pas le contraire. Mais aujourd'hui, nous avons tendance à laisser certaines choses se faire, sinon s'impacter dans nos foyers, à cause des films comme Novelas. Novelas, ce n'est pas une réalité. C'est vrai. C'est juste un rêve. Et tous ceux qui regardent Novelas n'arrivent même pas à émerger réellement. Ah bon ? Parce que c'est un rêve. Or, j'estime que quand un homme assume ses responsabilités dans un foyer, c'est-à-dire, par exemple, l'eau, courant, la popote, il s'occupe de tout. Il y a quand même des femmes dehors qui arrivent à trouver ce confort. Et s'ils ne s'occupent pas de tout ? Parce que ça arrive. Parce que généralement, quand on parle de macho, on pense que c'est quelqu'un qui est négatif ou bien quelqu'un qui s'impose. Mais on s'impose parce qu'on assume nos responsabilités. Mais ce n'est pas une raison. Je prends par exemple, j'arrive à la maison, madame en train de regarder, ça c'est mon dada, regarde la télévision, je prends ma télécommande, je change. Je n'ai pas besoin de dire, chérie, pourquoi je change ? Pourquoi ? C'est ma télévision. Mais non ! Ça ne l'empêche pas. Ça ne l'empêche pas de regarder après son émission, après moi. Non, non, non. Toi, tu arrives, ta femme est en train de regarder quelque chose. Tu ne lui demandes pas, tu ne lui dis même pas. Tu soulèves, tu zappes. Je t'assois pour regarder. On t'a dit à l'hiver, bois. Oui, mais de toute manière, en le faisant. Ce n'est pas bien ça. Et quand tu sais que le matin, ton véhicule a du carburant. Non, écoutez, il y a des choses. Non, vous êtes en train de... Non, vous êtes en train de... C'est très dangereux. C'est dangereux parce que vous êtes en train de comparer. Le matériel et à l'argent. Ça, c'est très dangereux. Ça ne arrive pas. Je suis désolée. On dit bien qu'une femme s'attache à ce qu'elle entend et l'homme s'attache à ce qu'il voit. Donc, votre femme-là, vous devez la rassurer. C'est parce que vous l'avez épousée pour la mettre dans la maison. Qu'elle n'a plus le droit au mot d'amour que vous faisiez au départ ? Qu'elle n'a plus le droit aux attentions ? Qu'elle n'a plus le droit au câlin, aux caresses que vous aviez avant ? Parce que c'est ça qui va faire qu'elle sera convaincue et qui va maintenir la femme au droit. La moindre des choses, c'est de dire... De la même façon, de la même... Non, non, de la même façon, de la même façon, vous dites... Non, 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 de la même façon, vous dites que quand vous rentrez du boulot, vous voulez trouver une femme en petites culottes, bien mise pour vous attendre. C'est de cette même façon-là qu'on attend de vous un minimum d'attention. Mais combien de femmes aussi qui sont en petites culottes ? La majorité sont en boubou. Mais vous savez pourquoi ? Justement, ce que vous venez de dire, c'est très grave. Parce que je comprends que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. Excusez-moi de vous le dire directement. Parce que quand on aime sa femme, on ne va pas dire que c'est parce qu'on paye le loyer, le courant, que sa femme devient son esclave. Arracher la télécommande dans la main de votre femme puis changer de chaîne, c'est un manque de respect. Dessus quoi ? Vous êtes un bien portant aujourd'hui, Dieu merci. Mais demain, si vous n'êtes pas bien portant, vous ne pouvez plus travailler. Vous ne pouvez plus payer au courant de l'eau. Et puis votre femme, vous allez faire quoi d'elle ? Vous allez venir arracher la télécommande dans sa main encore. C'est la qu'elle a la bobo dans la maison. Qui va accepter ça ? Respecter un peu les femmes. C'est un manque de respect. Pour ma part, moi, je n'ai pas fonctionné comme ça. Un peu intérilé, ça vient. Non, 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 non. Maintenant, on se parle, quoi. De toute façon, on vit ensemble. Donc, on doit se respecter. Il doit y avoir du respect mutuel. Il doit y avoir de la considération pour chacun. Donc, si je dois arriver à la maison, que chez toi, regarder la télé, je vais quand même lui demander, est-ce que tu regardes là ? Est-ce que ça t'intéresse ? Moi, j'aimerais bien regarder mal de foot. Voilà. Si elle dit oui, il n'y a pas de problème. Si elle dit non, ça t'intéresse, la laisse regarder. Il n'y a pas de problème. Mais là, je veux qu'on se pense bien sur ce sur quoi on était. C'était la démonstration de l'amour par des comportements, par du romantisme, des attentions et tout. Moi, je disais que... Moi, je reviens pour dire qu'on peut le faire. Voilà. Bon, je peux le faire. Mais c'est dit, vous, les femmes, vous êtes trop exigeantes. Votre manière de vouloir avoir ce genre de câlins, ce genre d'attention de 24h sur 24h, un homme ne peut pas le faire. Un homme qui se cherche, il ne peut pas faire ça. Et quand il s'est trouvé ? Oh, il n'y a pas un homme qui s'est trouvé. Alors, dis-nous, dis-nous, Niamien. Avant de partir, Niamien, dis-nous, est-ce que tu penses qu'un homme ne peut pas aussi démontrer réellement son amour ? Tous les jours ? Tous les jours. Est-ce que ce n'est pas juste que vous ne voulez pas, en fait ? Parce que vous vous dites que vous êtes au-dessus, écoutez, la femme, elle est dans l'émotion, la femme, elle n'aime pas. Comme Amzi a dit, la femme n'aime pas ce qu'un homme qui est doux, c'est un homme qu'on trompe. Je ne sais même pas, c'est qu'elle sache même qu'elle... Elles n'aiment pas même que tu aies trop à côté d'elle. Pendant le Covid, on a vu, il y a des femmes qui ont donné l'argent à leur mari, il faut sortir, tu vas boire bien. Ah bon ? Parce qu'il est toujours à la maison, il devient gênant. Ah bon ? Elles n'aiment pas. Même s'il a un mauvais comportement, il est mature. Il a la maison. Tu le voulais à côté de toi, non ? Il est à la maison. Mais il est à la maison, blague à l'enjeu. Pourquoi il a la maison ? Mais tu ne fais rien, tu ne me dis pas que je t'aime, tu es là seulement à ta présence. Je t'aime là, tu as fait à chaque instant. Le je t'aime là, tu ne fais quoi avec le je t'aime là ? Non mais toi même là, quand tu... Excuse-moi parce que là, on est dans des moments ouvris maintenant. Quand vous allez dans votre intimité, votre femme là, il a fini de préparer pour toi ton gros foutu, pour que tu aies un bon ventripote. Vous ne voulez pas prendre soin de vous, non ? Mais pour vous là même là, on ne peut pas parler de ça aussi. Et puis tu es venu encore la nuit. Mon ami, dis donc, tu as du chemin à faire en amour. Pourquoi ça n'a rien à voir ? Séduire son homme le soir, ça n'a rien à voir avec ce que tu nous dis. Mais moi après, tu dors à billet. Moi après, tu dors à billet, je pense que tu n'as pas d'affection. Pour qu'on puisse te séduire la nuit là, il faut que le matin, l'en soir, ça te séduit. Je vous dis, quand vous dites dans les émotions, moi pour moi, tu dors à billet avec ton mari, tu n'as pas besoin d'attention ce soir. Tu dis, mais tu sors. Tu as billet, tu as billet, tu as billet, tu sors. Non, je suppose que, si tu veux, tu peux porter tes nuisettes, tu peux porter tout ce que tu veux. Mais quand je rentre en chambre et que j'ai un petit laps de temps où j'ai allumé la lumière et tout, fais ton jeu. Quand je passe sous la couette, je suppose que tu vas te déshabiller. Si tu as besoin d'attention... Si j'ai besoin d'attention... Donc, attention, là, c'est... Non, 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 non. Donc, attention, là, on donne ça, ça, Abby. Ça suffit, ça suffit. Alors, on va laisser Mathieu rebondir dernièrement avant de partir voir la prochaine vidéo. S'il vous plaît, les filles. De toute manière, ce qui me concerne, que tu sois vêtue, que tu ne sois pas vêtue, à une certaine heure, parce que généralement, il y a une heure de communication. Oui, Seigneur. À une heure, trois heures du matin, on doit communiquer. Parce que la femme... Vous savez, il y a deux facteurs qui maintiennent un homme dans une maison. Le vente et le sexe. Merci. Si tu ne donnes pas... Il y a un facteur qui maintient la femme dans la maison, c'est l'attention. C'est l'attention. Voilà. L'amour. L'attention. La démonstration de l'amour. Déjà, déjà, ne te trompe jamais sur ce point-là. Je ne me trompe pas. Il ne faut jamais te tromper pour... Je sais bien. Je sais bien. Je sais bien que le sexe et la nourriture, ça fait partie. Vous savez, en quantité industrielle, déhors. Et à moins de coûts. Ah, parce qu'on construit la démonstration. Vous êtes comme l'attention. Merci. Ne rentrez pas dans des schémas que vous ne pouvez pas assumer. On va aller. 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 Plus, c'est quoi, Aurélie ? Simuler ? Tu peux donner plus à plus, là, c'est quoi ? Elle fait le minimum. Elle fait le minimum, en fait. Dès l'instant où nous sommes dans le foyer. Elles peuvent te donner plus de plaisir. Toi-même, là, elles peuvent te montrer même les couleurs de l'arc-en-ciel. Si toi, tu lui montres que tu lui apportes de l'amour et de l'attention. En effet, c'est une pause. On a d'autres vidéos, comme je l'ai dit, de Smokey et Moussa Petit-Sergeant sur le romantisme. On écoute. On a aussi notre façon à nous d'être romantique. Par exemple, ici au Burkina, on ne le dira pas avec des fleurs. On le dira autrement, avec un poulet flambé, par exemple. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas romantique. C'est vrai. Au-delà d'être romantique, c'est même pragmatique. Le Burkina Faso, c'est un pays sahélien. Et quand tu vois un sahélien qui offre des fleurs à quelqu'un, il a volé ça. Les fleurs ne poussent pas ici. C'est important, en même temps, de ne pas être trop doux. Parfois d'être un peu dur. Je pense que c'est un savant mélange des deux qui permet de ne pas passer pour celui-ci. On dit que tu es bon une fois, c'est bon. Tu es bon deux fois. Tu es bon bon. Tu es bon bon et on te suce. Vous n'aimez pas la facilité. Très souvent. Ce qui est important, c'est de connaître la personne qui est avec soi. Ok. Et de faire en sorte, de temps en temps, même si ça ne te plaît pas forcément, de faire l'effort de contribuer à sa passion. Je pense qu'il y a souvent, ça c'est ma conviction personnelle, il y a du romantisme qu'on nous importe, surtout d'Europe et tout, qui ne s'y est pas du tout à nos réalités ici. Donc il faut qu'on s'adapte par rapport à nos réalités pour essayer maintenant de développer un romantisme propre à nous. Si on fait du copier-coller, on va cliquer sur qui t'es. Et chaque fois pour lui montrer que je l'aime, par exemple, tous les matins, par exemple, quand je me réveille, je lui fais du thé. Oui. Elle va suivre cette émission. Si c'est fou, elle va me donner un concordat. Chaque matin, je me réveille avant ma femme, je lui fais du thé. Oui. Et comme ça, je dose ça bien et tout. Elle prend son thé, je sors sa voiture avant de sortir ma voiture. Elle part au boulot et après, moi, je fais ce que j'ai à faire. Donc c'est des petits gestes comme ça que moi je fais tous les matins. C'est traditionnel. Mais du coup, ça fait que tous les matins, je dois me réveiller à 6 heures. La plus belle chose que j'ai faite par amour, c'est écraser mon égo. Ah. Voilà. D'accord. Je pense que c'est pas facile pour un mec, surtout pour un mec rappeur. Oui. Et surtout pour un mec rappeur africain. Ça. D'écraser son égo. Oui. Wow. D'écraser son égo, c'est ce que j'ai entendu. Le rappeur, lui, au moins, même s'il est maturé, il n'y a rien dit. Non. Mais un beau visage, qu'il y a ta 6, ça ne peut pas nous arranger. Non, moi, j'ai dit pourquoi tu le rassures un peu. Il est quoi? Non, il est mignon. Non, je crois qu'il est beau. Il est petit truc en lui. Quand j'étais à Ouagat, il agit. Quand j'étais à Ouagat, il agit. Non, mais si tu te boungouras un peu, ça ne va pas te faire mal. Non, non, non. J'ai dit ça à Smoké. J'ai dit, toi, quand je te vois, là, il y a marre comment, Jasmina. Ciao ! Je sais que j'ai entendu Il a parlé de savon mélange Oui c'est ça Un savon mélange entre J'ai pas envie de dire le matisme Mais peut-être un peu de dureté Et de la douceur Il faut pouvoir jouer avec les deux Mais vous ne savez pas jouer avec les deux Quand quelqu'un vient te dire qu'il faut t'abaisser Pour lui dire bonjour Alors moi je veux juste rajouter aussi Nous on n'a pas dit qu'on n'aime pas les hommes Qui sont autoritaires Nous on a du karaté Mais on peut pas avoir un homme aussi qui a l'oliot Quand t'es trop au truc nous même ça nous intéresse pas Mais on parle d'un homme qui est civilisé Qui sait prendre soin de sa femme Qui a des manières Pas un homme qui va juste nous voir comme des objets dans la maison A préparer à lui faire à manger A nous arracher la télécommande J'ai pas une maison Et puis la femme n'est pas ton fauteuil Elle n'est pas assez décoratif dans ta maison Moi je suis d'accord Pour loger La journée ça prépare Elle n'a pas de vie Mais c'est méchant Je pense que ça fait mal à Yasmine Il y a quelque chose qui a attiré mon attention Dans l'interview tout à l'heure Il a parlé de romantisme à l'africaine A votre avis Quand on veut parler de romantisme à l'étranger Nous on est venu on a regardé tout les télénovellas Pour vous le romantisme à l'africaine Pour vous c'est quoi être romantique ? On va parler s'il vous plaît On va répondre de ce romantisme à l'africaine là Ce sera juste après la pub Vous allez courir pour venir L'émission on a continué avec les machos qui sont là A tout à l'heure Donc la femme a arraché la télé Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici C'est la deuxième partie de cette émission Et aujourd'hui on parle de romantisme Le machisme des hommes africains En première partie on a été sécoué un peu Par ces invités que nous avons là Qui nous ont dit que les hommes Doivent être machos plus ou moins Quand ils prennent leur responsabilité à la maison On n'est pas d'accord avec ça On a regardé des éléments du Burkina Faso On voit qu'il y a plusieurs genres Plusieurs types d'hommes L'émission continue avec la question d'Aurélie Qui dit qu'est-ce que le romantisme à l'africaine C'est quoi le romantisme à l'africaine Attends laisse-moi en parler Le romantisme à l'africaine c'est quoi C'est par exemple tu sais que ta femme là T'as une femme elle est très coûte Matin tu te lèves avant d'aller au travail Bébé tu t'arrives Chérie bébé Yougno ça va Tu sais Tu me dis c'est que Tu dois prendre aujourd'hui sur les tarjelles J'ai pensé pour toi Il est débrouillé C'est du romantisme à l'africaine C'est pas gentil C'est pas gentil Non non c'est pas gentil Moi le romantisme africain C'est le bien-être C'est le fait d'anticiper Sur les bonnes actions Ou les choses que madame souhaite avoir Par exemple C'est-à-dire le matin Lui prendre des croissants Ah bah tu ne peux pas être si dur que ça Non non Je vous ai dit Vous ne comprenez pas en fait C'est tout Sinon Vous voyez dans le macho Tout est négatif En fait c'est pas ça Je veux vous faire savoir C'est l'homme qui impose C'est l'homme qui impose Parce que j'estime que le fait De te donner des croissants le matin De te donner ton carburant De m'occuper du bien-être de la maison Quand je rentre à la maison Je vous souhaite que tout soit réglo Vous savez C'est tellement plaisant de savoir Que dès que tu rentres à la maison Tu vois que tes enfants Sont au pas Parce qu'avant d'arriver Il y avait du remunage Mais dès qu'on sent que papa est arrivé Tout se met dans l'ordre C'est pas un camp militaire ? C'est un camp militaire ? Non non C'est pas un camp militaire C'est une question d'éducation Aujourd'hui Aujourd'hui avec l'émergence Il ne faut pas trop voir Aujourd'hui avec l'émergence Il y a trop de choses Qui se passent dans nos maisons Vous voyez à l'époque Au temps d'Oufouette-Boigny On voyait devant les grandes maisons Attention chez Méchant C'était le visage d'un Doberman On n'a jamais vu le visage d'un caniche Jusqu'à ce qu'on se rende compte Qu'il n'y a même pas de chien Dans cette maison-là C'est le papa-même Mais la pancarte seulement Imposait la sécurité Alors c'est ce côté-là C'est ce message-là Que nous, hommes machos Nous voulons impacter dans nos maisons Les hommes là vont t'aimer Dis-nous, dis-nous, connaît Il y a plein d'hommes Je sais qui vont se reconnaître en lui Dis-nous, connaît Le romantisme à l'africain Un romantisme africain Oui, ça va même pas ensemble Afrique est plus romance Le congélateur est rempli Le frigo est rempli Ça, c'est le romantisme africain C'est ton devoir Non, c'est pas mon devoir C'est pas mon devoir Dès l'instant aujourd'hui On n'a pas d'émancipation Vous les femmes Vous l'êtes en égalité Bien sûr Je ne suis pas dans l'obligation de le faire Donc dès l'instant où je le fais C'est que j'assume ce romantisme-là Mais tu n'es pas le seul à le faire justement Pourquoi ? Aujourd'hui, là, tu es sur un plateau Il y a quatre femmes qui travaillent Qui gagnent leur vie Donc elles sont capables aussi De remplir un frigo à la maison Je suis désolée Donc si on fait Quand vous parlez de romantisme C'est bien beau Parce que vous aimez aussi Que les femmes mettent la main à la poche Si tu es un vrai homme Que tu veux t'imposer Ça veut dire que ta femme C'est ces enfants-là Tu ne dois pas voir la couleur en fait C'est mon cas C'est ton cas Voilà pourquoi je m'impose Et toi ? Voilà pourquoi je m'impose Attends, la journée quand tu sors Et que tu es au taf Au travail Tu n'envoies pas un SMS à ta femme Pour voir si ça va bien À part lui dire Les enfants ont mangés Ils sont dans l'école Manu les a déposés Bon ça on sait Je pense que là On est dans le même régime Parce que généralement C'est ce que je fais Les enfants ont mangé Comment tu vas ? Tu vas bien ? C'est cela Est-ce que tu as aimé la nuit d'hier ? Non ? Ça n'est jamais arrivé ? De toute manière Je pense que si elle n'aimait pas Sinon elle n'appréciait pas les nuits On n'allait pas rester encore Tout ce que je fais Mais on n'en parle pas C'est pas une raison Tout n'est pas parole Mais tout est dans la gestuelle Est-ce que tu sais que Nous on aime entendre ça On aime entendre les choses Les femmes là Elles sont motivées Parce qu'elles entendent Quand ta femme ne t'apprécie pas Tu te fâches Quand tu te saches Quand tu sors le matin Et que ta femme te dit Quelle femme tu es bien habillée Ça te fait plaisir Qu'elle te dit que tu es bien habillée N'est-ce pas ? Donc quand ta femme Tu es sortie le matin Tu as mis tous les bagues Toutes les bagues que tu as mis Avec la chaussure Où il y a la boucle en or Quand tu es passée Tu dis je m'en vais chez les femmes Elle dit wow Tu es beau Elle t'a dit ça non ? Ça t'a fait plaisir C'est ça aussi Toi aussi tu dois lui retourner le compliment Tu dois lui dire On le fait Mais ça ne doit pas être une sérénade Parce que vous avez l'impression Qu'il faut chanter tous les jours Écoutez un homme responsable d'abord Quand nous regardons la pression de l'extérieur Quand nous regardons les charges Que nous devons assumer Vous pensez que j'ai le temps De toujours dire bébé je t'aime Je t'aime Mais d'envoyer des sms ? Non Écoute Moi le je t'aime C'est le fait que quand tu viens Garer ton véhicule le soir Que tu ouvres ton coffre Il y a des emplettes Qu'on sort du coffre On dit oui papa arrive C'est ça l'amour Mais je t'aime Je t'aime Je t'aime Il vaut mieux prendre un gigolo C'est ça l'amour C'est ça l'amour C'est ça l'amour Je suis d'accord Tu sais que c'est ça Mais bien sûr que si Bien sûr que si Bien sûr que si Je dis quoi Je dis quand ta femme Je vous ai dit deux choses Je vous ai dit deux choses Le ventre Le ventre Le sexe dans le foyer Que je t'apporte ça le soir Moi ça tu dis ça C'est du fait même Qu'est-ce que tu as dit Je t'apporte ça le soir Et quand il t'apporte une montre On passe On est marié peut-être Ça fait deux ans Ou trois ans On est ensemble Ça fait bien longtemps Et tu me fais passer Une nuit mémorable Que tu estimes Que vraiment ça a été bien C'est ça Est-ce que ça marque Est-ce que ça Non Son cadeau Son cadeau Ok on a passé une belle nuit Mais son cadeau ne veut pas dire Je te donne ça Parce que la nuit est belle C'est juste Je te donne un présent C'est tout Non les hommes Je vais vous dire quelque chose C'est pour ça que je disais Que DJ était dans les émotions Je vais vous dire quelque chose Quand tu te mets à quelqu'un Quand une femme Après à le connaître Quand une femme est avec un homme En tout cas c'est vrai Que chaque femme est différente Mais quand une femme Avec un homme Une femme qui aime l'attention Quand elle finit de faire L'amour avec toi Tu as pris du plaisir Elle a pris du plaisir C'est vrai Mais nous les femmes là On est tellement dans l'émotion Qu'on aime savoir Si ce qu'on a fait là C'est beau ou c'est pas bon Donc quand tu finis là Et que tu la caresses Et que tu lui dis franchement T'es la meilleure du monde Tu sais que la femme Demais là Elle va se donner Elle va se donner Ça n'a rien à voir Quand vous êtes là juste Vous faites des bisous Moi j'en ai mis le plus de savoir Je me rappelle Vous êtes très jeune Le problème Entre vous et les hommes Entre les femmes et les hommes Vous savez c'est quoi ? C'est parce que Vous attendez trop Si toi Tu veux savoir Si tu étais bien La nuit précédente Mais tu as qu'à demander A ton chéri Attends Comment ça s'est passé La dernière fois Il va te dire oui Non 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 Un garçon Un garçon Va jamais se lever comme ça Pour te dire Oui C'était bon Comme ça Ça c'est un mou Un moment Comme tu veux n'est pas Ça c'est un gars comme ça Il pense qu'il l'enlève De pas les amis Moi je parle là comme ça Pour quelqu'un Pour quelqu'un Un homme Avec grand H Là tu dis à tes amis Franchement Il va juste te dire Non chéri T'es ça Non Non Tu es une femme Tu sais que tu as envie De savoir un truc Pour être rassuré Demande simplement A ton homme N'attendez pas forcément N'attendez pas toujours Que un homme Vienne te dire Ce que tu vas entendre La chérie Le problème qui se passe En réalité Que je viens de comprendre Oui C'est que En fait Vous les hommes Vous aimez réagir Beaucoup par les actes Vous dites que C'est par les actes Que vous voulez montrer A votre femme Que vous l'aimez C'est l'homme qui est comme ça C'est plus parlant Mais il y a un problème Alors que nous les femmes Nous les femmes Nous on ne veut pas Par les actes On veut par Quand je dis par les actes C'est pas par les actes Pas seulement par les actes Par les mots Par les mots Par les choses C'est pas parce que tu vas m'offrir une montre Bon après tu m'offres bien une montre Ça me fait plaisir C'est vrai de temps Mais c'est pas parce que je te dis Je t'aime tout ce temps Ça veut dire que je t'aime réellement aussi Attends moi je veux poser Je prends Je prends Mon frère il faut t'asseoir Ça veut rien dire Ça c'est toi Tu veux t'attendre la voiture que tu as Non 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 Je prends Je prends Non 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 Je prends Non non C'est que tu dis C'est très grave Non mais vous savez Elle a parlé Elle a dit c'est très grave On va t'offrir une voiture Non laisse moi On va t'offrir une voiture Et puis toi tu vas te dire Que c'est pas une preuve d'amour C'est pas une Non 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 Attends Tu vas passer 6 mois Je t'ai dit Sans dire je t'aime à ta femme Oui Tu vas venir lui offrir une voiture Elle va dire que tu es en train De t'excuser Parce que tu l'as certainement trompé C'est vous qui pensez Déjà C'est que le jour C'est que le jour C'est que le jour Déjà Le jour Toi et moi On est ensemble Le jour Tu fais mon plat préféré C'est vous qui pensez comme ça Ça veut rien dire On met le reflet Non Ton plat préféré là Ton plat préféré là Tu l'as au moins 3 fois le mois C'est le comportement Que vous avez vu Tu l'as au moins 3 fois le mois Tu l'as pas vu Vous avez fait des bêtises A quoi Je vous estime Que moi Je t'en fais quelque chose C'est le dernier inopiné C'est pas vous C'est que j'ai eu à faire une bêtise Je vais vous donner une image D'accord Elle sera convoquée L'enfant ne se sent pas bien Elle va s'occuper de l'enfant Je parle même de celle qui ne travaille pas C'est une femme qui ne travaille pas Je viens Le matin elle va aller au travail Elle va se stresser avec les enfants Pendant qu'elle est au boulot L'enfant a la fièvre là-bas Elle stresse Est-ce que son mari va manger Est-ce que ceci Peut-être que son patron va lui mettre la pression Peut-être que dans le travail Elle n'a pas bien fait un truc Elle est sous pression Au final quand elle rentre le soir Elle se précie d'aller prendre sa douche De vérifier si la table est bien dressée Et puis quand vous rentrez le soir Même pas un petit câlin Même pas un petit mot d'amour Je vais te dire ce que ça fait Je vais te dire Je vais te dire ce que ça fait Ça rend la femme malheureuse Et je peux te dire Que la maison dorée La maison dorée Attends Viens La maison dorée Avec ta grosse voiture Avec ta grosse maison Avec ton mâle Elle est quand même la femme malheureuse Demain Ne sois pas étonné Que ton ami qui n'a rien Mais qui sait lui dire Oh non ma chérie Ton mari va venir C'est des petites caresses Des petits moules Il y a un mot fou Il y a un mot fou C'est la vérité Laisse-moi l'égoïs Tu penses qu'à la tranceuse Attends Un homme qui se lève le matin Qui va charbonner Qui rate ses business Quand on est dans la réunion Qui rentre aussi dans les stress Et lui en plus Il est l'homme Il est le chef de la famille C'est encore doux pression Il va venir le soir Toi tu fais quoi ? Tu caresses à ta ta Toi tu fais quoi ? On parlait de mon dos Parle de mon dos Il y a dit On parlait de mon dos Parle de mon dos Parle de mon dos On va recentrer le truc D'accord dis nous Tout à l'heure À ce moment On disait Que lui quand il rentre Il prend sa télé Il prend la télécommande Il change Voilà C'est sa télé Chacun gère ses ménages C'était ma télé Mais je me dis que Quand toi et moi On s'est tourtoyés dehors Et puis tu es rentré Chez moi là On a appris à se connaître Vous tous ici Vous avez des pères Il y a des jours Tu sais quand tu dois Demander l'argent à ton papa Il y a des jours Tu sais quand tu dois Demander l'argent Pourquoi vous n'apprenez pas A connaître vos maris De la même manière Parce que quelqu'un Il rentre à la maison Pour que quelqu'un Il rentre à la maison Tu saches qu'aujourd'hui Aujourd'hui Il n'est pas bon Les enfants Faites doucement Les enfants Attends je viens Les enfants Faites doucement Papa n'est pas content On regarde tout le monde Chacun est dans sa chambre Quand le vieux sort Il n'a aucun événement Qui peut le stresser De la même manière Si on se connait Je viens De la même manière Si on se connait Comment je rentre à la maison Quand je vois ton visage Toi tu es très bien maquillé Donc si tu as eu une journée Exténuée Si tu as eu une journée Exténuée Je dois sentir ça Tu vois c'était non décerné J'ai dit ça va Le boulot ça a été Non ça s'est passé Il y a le ça va là même Mais non il n'y a pas de soucis T'inquiète La vie même Elle est faite d'embûches Mais tu as surmonté ça D'accord T'as eu un pasteur Dans la maison Écoute là On n'a pas de problème On n'a aucun problème Écoutez Aurélie d'abord S'il vous plaît On n'a aucun problème Avec l'autorité masculine On n'a aucun problème Parce que justement Nous les femmes On aime justement Se sentir en sécurité Envers un homme justement Qui va dehors Comme on dit charbonner Travailler pour ramener Justement le pain à la maison Ceci dit Le problème que nous On vous pose On vous demande aussi Que de notre côté là De toute façon Vous sortez à la journée C'est comme ça nous aussi Que ce soit une femme au foyer Ou que ce soit une femme qui travaille On est tous les deux fatigués Donc quand on vient là Vous aimez qu'on s'occupe de vous Vous aimez la douceur de la femme On aime Et on le fait naturellement Parce qu'on vous aime Mais à un moment donné là On se rend compte Que le retour Le truc qu'on vous donne là Vous ne nous rendez pas ça en retour Et ça crée une frustration en nous Qui fait que maintenant Quand vous arrivez maintenant là Quand on voit que vous ne nous donnez plus d'attention Nous aussi on est là On s'est un autre visage Après vous vous étonnez Pour dire pourquoi ton visage est serré Et puis on prend un boubou Pourquoi tu es serré Pourquoi tu es serré Pourquoi tu es serré Pourquoi tu es serré Toi t'es actif Tout le jour doit te faire plaisir Tout le jour doit te faire plaisir Toi seule Toi t'es actif C'est moi la maison Tu fais ton visage On va écouter Didier En fait je rejoins totalement Aurélie Oui On est d'accord avec le fait Que vous êtes les hommes alpha Prenez ça si vous voulez Que vous sortez Ramenez le pain à la maison Mais aujourd'hui encore une fois Le pain est ramené des deux parties C'est ça Quand le pain est ramené des deux parties L'attention doit être équilibrée Même si même le pain est ramené d'une partie D'une seule partie Effectivement Parce que quand vous rentrez le soir Quand on rentre le soir Et qu'il dit Il dit par exemple Il voit sa femme triste Il ne va même pas la prendre dans ses bras Il va lui dire Oh non ça va passer On mange quoi Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait Qui a dit ça ? Du lui-là ? Je lui ai dit Je lui ai dit Il y a des embûches Il a dit Je veux dire en fait Quand vous rentrez à la maison Il y a des embûches Qui sont parsemées sur le chemin C'est normal Il n'y a pas de problème Il faut accepter certaines choses Moi je ne viens pas te dire Ce qui se passe dans mon bureau Mais pourquoi ? Je ne dis pas Je ne dis pas Je ne dis pas Écoutez Quand vous revenez C'est la femme qui doit demander Attendez Moi j'estime Que c'est la femme Qui doit demander à l'homme Je suis d'accord Qu'est-ce qui s'est passé La journée ? Il y a une dix Demande Mais c'est l'ex Et puis en fait C'est-à-dire 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 Nous on le fait naturellement On le fait naturellement C'est-à-dire On s'occupe de lui On s'occupe de lui Vous en attendez peut-être Pourquoi un peu On attend la réciprocité Dans la relation Mais comment j'ai retenu Et puis ça m'est pu Je suis calme depuis Je ne parle plus Ça fait deux fois Les deux La centrale me dit Je te prends Il t'envoie chez moi Je te prends Il t'envoie chez moi C'est pourquoi Quand on rencontre quelqu'un Il n'a qu'à déménager Chez lui Nous devons mettre caution On s'envoie à prendre maison Comme ça Tu ne vas plus me dire Qu'est-ce que c'est chez moi Non il va te payer Et puis c'est chez nous Il va la payer Et puis c'est chez nous Sachez-toi avec ta femme Lorsqu'on s'est chez nous On répate au niveau des dottes Quand on fait la dotte Quand il y a des visites 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 à domicile Et on me remet C'est grave Répète encore Non si on veut Que vous partiez Dans le romantisme africain Et qu'on veut parler africain Quand on va Le symbole de la dotte Le symbole de la dotte Allez déposer la dotte C'est un symbole Rien d'autre Ce n'est pas un achat Je j'offre des présents À tes parents Ils acceptent mes présents Ils retournent Ils me donnent quelque chose Qui est ta personne Et au-delà de ça Même quand on va À la mairie Tu portes mon nom Pour te dire Que je te rachète À ta famille Moi Vous êtes en train de me dire Je me dis Vous êtes en train d'émotion Vous êtes en train d'émotion Calmez-vous 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 Non Assez vous Attendez Attendez Vous avez Vous avez Vous avez Vous avez On avait Beaucoup de familles Qui n'ont fait que des filles Pour le père Et aller voir son gendre Son gendre Pour lui demander pardon Est-ce que Ton dernier fils Ou bien ton premier fils Peut porter mon nom de famille Pour ne pas Que ma lignée s'éteigne Regardez tous les sacrifices Que nous faisons Mais ça c'est dans ma âme Ça c'est dans vous là-bas Nous on est dans Mais ça c'est tout Je veux dire aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui On n'est plus obligé De porter le nom de monsieur Voilà C'est sûr ça On n'est plus obligé De porter le nom de monsieur Et c'est sûr ça Si ça vous arrange Ça vous arrange Vous voulez le mariage alors Attends vous ne voulez pas M'aimer aussi C'est sûr ça On va aller à la pub J'ai dit L'émission là C'est chaud On va partir à la pub On va partir à la pub Et on revient pour la troisième Et dernière partie de cette émission A tout de suite Nous sommes de retour sur le plateau D'FM d'ici Où le débat croustillant continue Les Africains sont machos Ce n'est pas nouveau ça Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui Nous sommes avec Crona Nyamia informaticien On n'applaudit pas On n'applaudit rien Crona Nyamia informaticien Jeff le béninois influenceur Mathieu Assemi en médiateur Voilà c'est fini On a dit le nom Et puis voilà On passe On passe D'accord Applaudissements pour nous On n'applaudit pas Alors on va maintenant partir À la chronique libre de DJ Qui dit que les hommes Doivent être gentlemen jusqu'au bout DJ on est avec toi On va t'aider pour ta chronique Jusqu'au bout Franchement jusqu'au bout Parce que je suis vraiment Je suis dépassée Par tout ce que j'ai entendu ici On nous achète On nous jette dans les foyers Tout ça Franchement les hommes On nous revend Voilà c'est ça Il va prendre sa chose Il vient la mettre à la maison Donc elle n'a plus le droit À la parole Mais c'est ce que vous avez dit Messieurs je suis désolée Là je prends ma voix La plus douce Mais j'ai envie de vous Vous mangez Ça ne vous attendrira pas Donc un homme doit être Un gentleman jusqu'au bout Il doit traiter la femme Avec respect Les affaires de Je rentre à la maison C'est chez moi C'est ma télé Quand tu as acheté L'enfant de quelqu'un Pour venir déposer chez toi C'est chez vous C'est plus chez toi Donc tu dois la consulter Pour tout Tu as envie de regarder Quelque chose d'autre Chérie est-ce que je peux Prendre la télé Est-ce que ce que tu regardes Il n'y a pas une rediffusion J'ai un match important Elle va forcément te dire oui Quand tu viens avec politesse Quand tu lui dis s'il te plaît Quand tu lui dis chérie bébé Il doit être avenant Donc la tendresse Les câlins Ça ne doit pas être occasionnel Ce n'est pas un jouant passant Voilà C'est chaque jour Un peu Un peu Quand tu fais un peu Un peu Il y a la constance L'amour C'est la constance Il faut que ce soit là Au quotidien Tous les jours Que la femme sente qu'on l'aime Qu'elle se sente valorisée Qu'il y ait des mots doux Qu'il y ait des câlins Des vrais mots Exactement Exactement Oui Attends Vas-y Appuie sur ça C'est ce qu'elle a dit C'est fini ? Non c'est pas encore fini Tenir la porte Quand vous allez au restaurant Et puis tenir la chaise Pour qu'elle puisse s'asseoir Ça c'est l'éducation C'est pas de l'éducation On n'a jamais dit Quand vous êtes dans l'intimité Avec votre femme Il est très important De pouvoir lui demander Si elle a envie Ou si elle n'a pas envie Il faut aussi savoir Avoir les bonnes caresses Et puis si elle n'a pas envie Tu peux lui donner envie Il faut aussi avoir Les bonnes caresses Il faut savoir lui dire Des mots doux à l'oreille Et puis savoir caresser Dans le bon sens On ne veut pas juste Pour enlever Pour lui Il faut être désavé Quand il y a sous la poêche Il faut rentrer En même temps d'une manière A mettre un coup à oe Non non s'il vous plaît monsieur C'est pas comme ça Il faut être gentleman jusqu'au bout Dis-nous Aurélie L'homme d'être gentleman Je reviens sur ce que je disais Même au début C'est que Vous avez pris toute l'attention Nécessaire Pour pouvoir appâter la femme Pour pouvoir l'amadouer Pour pouvoir la faire rentrer Justement dans le foyer Dans lequel elle Parce que vous l'avez choisi Parce que vous l'aimez Mais maintenant que Cette dame là Est dans cette maison là Continuez les mêmes Petites attentions là Qui faisaient justement Que le début de la relation C'était un peu le feu C'était beau Et l'amour ça s'entretient Au quotidien Exactement Autant vous voulez que la femme Fasse soit douce Soit gentille Fasse tout ce que vous voulez Et s'occupe bien De votre foyer là Comme ça là Pour nous motiver là Pour nous blaguer Comme on dit là Même si c'est pour nous blaguer là Faites des petits trucs Même si ça vous énerve Mais vous allez voir que Tout ce que votre femme Vous voulez de votre femme là Elle le fera Elle va faire Merci Ces quatre mots là Ça peut vous répéter Régler Je répète Je répète Je répète Les quatre mots Aurélie Ton mari aura de la chance Parce que tu sais très bien Les quatre mots Qui peuvent régler Je suis désolée Merci Pardon Et je t'aime Je suis désolée Merci Je t'aime Je t'aime Parce que moi j'aime arrêter Pardon bébé C'est ça Non juste le merci C'est bon Qui peuvent tout régler Moi le merci c'est bon Le reste on verra Mathieu Mathieu veut répéter Moi j'estime que Au lieu de dire merci Si je dis bébé Voilà il monte Ça résume le merci En fait Encore une fois On va revenir pour vous dire C'est vrai Il y a les actes On apprécie les cadeaux Il n'y a aucune femme Qui va dire qu'elle n'aime pas les cadeaux Mais les paroles C'est aussi important C'est important de dire A une femme qu'elle est belle Qu'on l'aime Quand elle a changé sa coiffure Il faut avoir pris le temps De remarquer Quand elle a acheté une nouvelle robe Il faut avoir pris le temps De remarquer cette nouvelle robe Et d'apprécier ses courbes Donc il n'y a pas que les montres Dans la vie On dit l'homme tombe amoureux De ce qu'il voit De ce qu'elle entend C'est pour ça que La femme se maquille Et l'homme main On va fermer cette parenthèse Et on va ouvrir la porte Du sans tabou Le sans tabou Ce sera aujourd'hui Est-ce que la femme doit faire Le premier pas Selon vous La femme est obligée De faire le premier pas Tiens-moi D'accord La question déjà c'était Est-ce que la femme Doit faire le premier pas Qu'est-ce que tu as dit Mathieu ? La femme est obligée De faire le premier pas Nous sommes en 2021 Ah ! Tu sais ça On est en 2021 Tu te mets à genoux Non 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 Faut pas faire Faut pas le genou Tu as dit quoi tout à l'heure Mathieu Tu lui as dit Mathieu est-ce que ta femme T'a dit que tu étais Très bien habillée Oui Je lui ai demandé Mathieu t'a dit Qu'il ne sait pas Qu'il est bien habillé Ah oui Tu ne le fais pas T'es rien Attendez On va poser la question On a posé la question Est-ce que la femme Doit faire le premier pas Aux Ivoiriens Et on écoute Certaines réponses Non c'est le garçon Non c'est le garçon Ce n'est pas la femme Pourquoi ? Parce que moi Tu ne peux pas me draguer Et puis Je vais t'inviter Donc c'est à toi De me draguer Je vais t'inviter Tu m'invites Et si je vois Que c'est si fond de toi Je te séduit Tu me dragues Ça dépend Si tu l'aimes vraiment Vous remarquez Tu l'aimes le moral Toi tu peux le faire C'est une manière de faire aussi Un geste que tu fais là Puis d'une manière de parler là Si il y a tout ça là-dedans Ce n'est pas forcément Qui t'a dit Oui il y a fin ici Il y a fin de toi Non c'est pas comme ça on fait Ça dépend du geste Et puis la parole Que tu as dit là Ça dépend de ça aussi C'est une personne qui doit faire le premier pas C'est la femme qui a fait le premier pas Pourquoi c'est qui il doit faire le premier pas ? C'est l'homme Aïe Comment la femme ? Non même si c'est fond de lui Ça ne peut pas se faire C'est l'homme qui me draguer à la tête Parce qu'il laisse que l'on lui Si tu fais le premier pas Il ne va pas te respecter C'est l'homme qui doit faire le premier pas C'est juste pour le lui Là je ne sais pas Il m'a dit l'homme qui te rasse Ton père et sa mère s'attachera à une femme Donc c'est lui qui doit faire le pas Bon sinon on ne sait pas la femme Mais si tu as fond de mon rôle Ah bien mon rôle Il a dit Il a dit Il a dit qu'il s'est fond de lui C'est quoi ? Bon voilà on a entendu un peu Les filles ne veulent pas faire le premier pas Pendant que Mathieu Le plus macho des machos Qui dit qu'en 2021 La femme doit se mettre à genoux Pour le saluer Lui il dit que la femme doit faire le premier pas C'est pas contradictoire ça ? Aujourd'hui nous rencontrons Beaucoup d'hommes complexés Et qui passent Devant leur bonheur Parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer Et aujourd'hui les femmes Veulent rentrer dans un mariage Alors si tu tombes amoureux Ou une personne t'apprécie Que tu n'oses pas faire le premier pas Je pense que tu vas rester célibatante Donc aujourd'hui Célibatante Et puis la la foutesse 2021 J'estime que Toute femme qui désire Ou qui aime une personne Doit avoir le courage quand même De dire Bébé je t'aime Ou bien j'aimerais Elle est là à la bébé Elle est là à la Je te dis Aussi facilement Aussi rapidement Il y a une chose Monsieur toi tu as la doille Déjà c'est exprimé Ça ne veut pas dire aller au lit C'est ça oui bien sûr C'est juste une ouverture Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui Costumes, cravates N'arrivent même pas à draguer une femme Et aujourd'hui vous les femmes Vous êtes devenus tellement Immergentes dans l'esprit Que vous avez la capacité De dompter un homme Donc quand il y a l'ouverture Le monsieur arrive quand même À faire le Frapper des dents quoi Alors qu'est-ce que tu en penses Jeff ? J'en pense Tu en penses oui ? Je suis d'accord avec Comme il l'a dit En 2021 Vous aimez ça non ? L'émancipation Et puis Avec quel autre mot encore ? L'égalité des sexes Voilà Donc c'est égalité des sexes là C'est ça Si tu as trouvé un gars Qui te plaît Faut aller lui dire Mais pourquoi vous ramenez toi à ça ? C'est tout ça même pas C'est déjà C'est déjà qu'il a parlé D'égalité des sexes Et qu'aujourd'hui Une femme peut mettre Le pied sur la table Donc si on part sur sa réflexion Elle peut aussi venir dire À un joli garçon Un bel homme dessus croit Comme moi Tu me plais ? Comme Jeff Si moi dans le cas contraire Elle finira pas épouser Elle finira pas épouser Quelqu'un qui elle n'aime pas Oui mais quand je vois Vos modèles là Vous comme ça Vous êtes arrivés là Si une femme vous dit Je t'aime Mais là il va falloir Que je le dis à moi Vous allez la critiquer Vous avez un problème Vous avez un problème Vous êtes pas dans la télé Vous venez raconter votre drogue Vous raisonnez Vous raisonnez Vous pensez à la place d'autrui Vous devez booster votre foi Arrêtez de raisonner Arrêtez de raisonner On n'a pas raisonné On s'est marge Pourquoi on ne résonne pas ? Pourquoi dès l'instant Que je m'exprime Cette personne n'a pas M'est marché dessus ? Pourquoi vous aimez Négativer ? Positivez ? J'ai deux avis sur la question Je ne suis pas la Suisse aujourd'hui Laisse-moi m'exprimer C'est clair que vous avez dit C'est l'homme qui va chercher la femme C'est l'homme qui épouse la femme Donc c'est tout à fait normal Que vous alliez vers la femme Pour pouvoir On va dire L'avoir L'obtenir Donc c'est tout à fait naturel Ceci dit C'est vrai qu'on est en 2021 Mais Une femme peut très bien Faire Comme on appelle Eyes contact C'est-à-dire faire des jeux de phare A l'homme En disant voilà Ou sinon passer même par des gens En disant Ah cet homme-là Est-ce qu'il est marié ? Est-ce qu'il est intéressé ? Mais tu ne vas jamais aller au fond Parce que c'est une question de principe La femme On vient la chercher Donc on peut te donner l'opportunité De venir me chercher En te donnant des codes Si tu n'as pas compris C'est que tu es tout Mais c'est que c'est toi qui a payé Ce genre de femme-là Elle va toujours trouver quelqu'un À sa taille Exactement Je suis d'accord Mais tu sais Ça me fait rire Parce que La télé c'est magique Ma chérie Ça c'est ici Abidjan ici On drague garçons On garde foyer On construit une meufs Je sais Et puis on s'en rend Et puis là Non Et puis quand il a La petite alliance C'est ce que les filles D'Abidjan ici Je t'ai dit Abidjan ici Tu ne dragues pas garçons C'est les gars Qui viennent te draguer Et puis les vrais menteurs Mais quand tu fonces Tu fonces dans le tas Comme on dit C'est les petits rappeurs On fonces dans le tas Quand tu fonces dans le tas C'est là que tu prends Un gros poisson Et puis tu assises dessus Ah ouais Souvent à enfoncer Parce que les hommes disent ça Les femmes qui font ça La plupart du temps La plupart du temps Ça c'est l'avis de 90% des cas Ces femmes qui vont chercher Des garçons Ils utilisent ces femmes Pour les manipuler Non Ça c'est l'avis Ça c'est l'avis de Yassine Chacun a son avis Je pense que c'est une question Aussi de personnalité Moi je pense que ce n'est pas grave Kasi il ne parle pas Je ne parle pas Si tu n'as pas C'est bon Dis java Dis java Dis java Dis java Je n'ai aucun problème Avec les femmes qui draguent Les hommes Chacun fait comme il entend Mais moi Il y a beaucoup de choses Sur lesquelles je suis très Je reste traditionnelle Pour moi c'est un homme Qui vient courtiser la femme Fin de l'histoire Donc tu connais la tradition Non j'ai bien d'ici Sur certains points Sur certains points C'est pour qu'il vous dit T'arrange Je vais me tuer Mais chacun Chacun prend ça Quand ça vous arrange Ça vous prenez Non Donc je veux me faire courtiser Parce que j'aime là Toute la période de drague Où il y a la tension Puisque quand on arrive Dans le foyer Vous ne vous donnez pas Autant profiter Quand vous draguez Donc on aime se faire draguer Pour profiter de la tension Pour profiter de tous les jolis mots Qu'on ne va plus avoir Une fois qu'on sera à vous Alors moi je suis totalement d'accord Avec ce que j'ai dit En 2021 Avec tout le monde d'ailleurs Je pense qu'une femme Peut très bien courtiser un homme Tout est une question de personnalité Et puis tout est une question De ce qu'elle peut accepter ou pas Parce que si après Tu dragues un homme Et qu'après il te prend Pour une fille facile ou quoi J'espère que tu auras le coeur D'accepter Ça dépend de quel homme tu cherches Si tu attends aussi forcément Que l'homme vient te draguer Alors que tu sais qu'il ne peut pas Il est complexé Tu risques de passer Vers ta chance Donc il faut juste Il faut juste faire un choix Et assumer le choix C'est surtout ça le plus important Ce n'est pas le choix le problème C'est le fait d'assumer après Ceci dit Cette émission est terminée Mais ils ne savent pas Parce que sinon ils vont parler Au revoir A demain On va se revoir une autre fois Demain Au revoir Allez en bas Il y a beaucoup de blanc là-bas